Olivier Sandot, bonjour. Bonjour. Le projet d'accord cadre avec l'Union Européenne mis sous toit en décembre dernier semble avoir du plomb dans l'aile. En effet, la presse ces derniers jours semble plus que dubitatif sur les chances de succès. L'accord cadre est-il déjà mort ? Mort, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas en santé, il n'est pas en forme. Si vous cumulez celles et ceux qui ne veulent pas d'un tel accord avec ceux qui ne veulent pas de cet accord et que vous mettez ça en perspective avec le fait que l'Union Européenne ne veut pas renégocier un accord qu'elle a négocié pendant plus de cinq ans, effectivement, c'est mal parti. Certains points font-ils quand même l'unanimité ? Ecoutez, je crois que c'est un petit peu tôt pour le dire. Il faut laisser la procédure de consultation débuter et aller de l'avant. Par contre, on connaît déjà les points bloquants, c'est-à-dire la préservation des salaires, les mesures d'accompagnement, la reprise dynamique du droit et certaines procédures de règlement de différents. Un des points saillants de l'accord est la question de la libre circulation des personnes. Qu'en est-il sur ce sujet ? Ecoutez, la libre circulation, quoi qu'en disent certains, est un élément fondamental pour notre pays qui a certes des inconvénients, mais qui a beaucoup plus d'avantages et qui participe à notre prospérité. Il faut donc tout faire pour la maintenir. Je ne pense pas qu'elle soit particulièrement mise en danger par cet accord, sauf sous l'angle des mesures d'accompagnement. Mais par contre, elle est régulièrement mise en danger par des initiatives dans notre pays, à l'instar de l'initiative sur les armes qui remettrait en cause la kitchen gun et par conséquent la libre circulation. Au fond, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un accord avec l'Union européenne ? Ecoutez, que ce soit un accord global ou des accords bilatéraux, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne est notre premier partenaire commercial et que nous devons absolument entretenir avec lui les meilleures relations possibles.